... Interpellé par des syndicalistes, Emmanuel Macron se défend. Mais moi je n'ai pas le choix à recevoir. Si vous n'aimez pas que la France soit bloquée, arrêtez de la bloquer. Et quant aux remarques sur son costume... La meilleure façon de se plaigner à Cossard, c'est de travailler. C'est pas moi qui vais créer des emplois. Les emplois c'est l'activité économique qui les créera. Donc on n'a pas... Non mais ça c'est ça, pardon de vous le dire. Essayez, faites publicité. Mais créez votre entreprise, essayez de réduire le temps de travail. Et vous allez voir... Ne lisez pas, ne lisez pas. Non moi je ne vous menace pas, vous ne menacez pas. La jeunesse elle n'est pas que désespérée. Oui, la jeunesse. La jeunesse elle n'est pas que désespérée. Il y en a eu aussi qui veut bosser. Celle-là en fait la... Qui était le bon. C'est-à-dire que c'était plutôt en fin de quinquennat, sans que ça ait donné lieu à un vrai débat. Sans que vous-même qui étiez alors conseiller de François Hollande... Non, j'étais président de la... J'étais président. Non. J'étais ministre de l'économie et de l'industrie. 2012, à aucun moment vous n'avez dit au candidat Hollande « Monsieur Hollande, inscrivez noir sur blanc l'article 2 de la future loi El Khomri. Sinon, la rue va être à feu et à sang. Vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas dit. » Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Cap sur l'Elysée. La Guyane s'invite au cœur de la campagne présidentielle entre chômage de masse, explosion de la violence et chaos migratoire. Et les candidats à l'Elysée se bouchent le nez. « Ce qui se passe en Guyane, en effet, depuis plusieurs jours, est grave. Parfois même bloquer le fonctionnement de l'île ne peut être une réponse à peu. » Et non, la Guyane n'est pas une île, mais cette erreur est significative. Les politiques se moquent de ce département situé en Amérique du Sud entre le Suriname et le Brésil. Il faut dire qu'au-delà de ces ressources de bois, le territoire n'est pas très accueillant. « Et donc, parce que nous sommes des enracinés, il y a des arbres à côté de nous, il y a des rivières, il y a des poissons, il y a des frères et des sœurs. On oublie les devoirs de l'enraciner. L'argent ne se mange pas. Il ne se mange pas, je confirme. Il ne se respire pas. Il ne s'aime pas. Ou alors on devient très dangereux. « Oui, je suis entendu ! Tu as envie de me mettre une boîte ! » « Tu as envie de me mettre une boîte ! » « Tu as envie de me mettre une boîte ! » « Tu as envie de me mettre une boîte ! » « Tu as envie de me mettre une boîte ! » « Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa carance qu'il chantait, petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps ! » « Qu'est-ce qu'il faut faire ? » « Moi, j'aime bien les cordes d'hiver, là. » « Avec devenu enfant, aussi. » « Non, je vais prendre le saumon, alors. » Je vous le dis, je suis tout à fait favorable à ce qu'on construise de nouveaux modèles de gouvernance. Ces nouveaux modèles, ils pourront être mis en place à l'initiative des acteurs eux-mêmes et assurant une plus grande souplesse, je vous lis ce qu'on m'a mis, dans la composition des instances dirigeantes et dans les modalités d'organisation interne. Initialement, je n'ai pas compris cette phrase. En gros, ça veut dire... Parce que moi, la relation que je veux instaurer avec vous, c'est plutôt une relation de clarté pour qu'on puisse agir efficacement. ... du industrie et du numérique. Merci, M. le Président, M. le député, Grand-Guillaume. Comme vous venez de le rappeler, Thierry Mandon, hier, a présenté une nouvelle vague de mesures de simplification. Nous étions avec Mme Rossignol. Une feuille de route diplomatique, c'est ce qui guide la politique de la France. Une indépendance dans l'Europe. Non pas pour s'y fondre, non pas pour s'y confondre, mais pour construire des partenariats structurés. Avec les Allemands en particulier, qui, en effet, doivent partager le fardeau, mais qui doivent nous aider à tenir, en Afrique, au Proche et Moyen-Orient, notre position. Et une indépendance, parce que la priorité de ma politique ne vous en déplaise, Mme Le Pen. Ce sera la sécurité des Français dans la lutte contre Daesh, dans la lutte à l'extérieur et à l'intérieur. Donc j'aurai cette politique de crédibilité, de continuité. L'indépendance avec les moyens. Loin du chaos, loin de l'insulte à l'égard de l'Europe, une politique de responsabilité, parce que notre histoire, celle de la France et des Etats-Unis, c'est une histoire séculaire. Nous avons ensemble construit la paix dans le monde. Nous avons ensemble fait renaître. Mais oui, on l'a fait. Nous vous en déplaise, M. Mélenchon. On l'a fait. Avec des alliances historiques. Voilà. T'es venu, t'en dis quand tu veux. Je t'entends, mais... Déroule le compteur rapidement, deux secondes. Continue. Attends, remonte un peu, deux secondes. Continue, continue. Ok, continue. Là, si je passe en ce moment sur toutes les chaînes en disant ça, j'aurais l'air intelligent. Vous n'avez pas ouvert les canals ? Moune, Pé柄, on l'a về on a llegar. Vous n'avez pas ouvert les gens. Ma dans l'a,